7 mai 2021, en manchette, un nouveau vélo pour Sylvain Débien, la Côte-Nord toujours en déclin démographique, le festival de la chanson dévoie sa programmation. Le forêt-villois Sylvain Débien avait été victime d'un vol de vélo le 15 mars dernier à la station-service Ultramar, où il effectuait un stage en milieu de travail. Vivant avec un handicap, M. Débien l'utilisait chaque jour pour aller travailler. C'est dans un sens sa liberté qu'il s'est fait voler, selon la sergente Julie Bouliane de la Sûreté du Québec, qui a enclenché une initiative de solidarité pour le forêt-villois. La policière a sollicité les organisations ayant bénéficié des services de Sylvain Débien, soit le service des incendies de la Ville de Forêt-ville, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, et la Sûreté du Québec de Forêt-ville. Les policiers, les employés de la municipalité et les agents de protection de la faune de Forêt-ville ont personnellement contribué à amasser des sous et à acheter un nouveau vélo d'une valeur de 800 $ à M. Débien. Ils ont aussi pu compter sur le support financier important de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, de l'Association des pompiers de Forêt-ville, ainsi que sur la boutique Mont-Vélo de Bécomo, qui a offert un crédit à l'achat du vélo. La policière tient à offrir un immense merci à tous ses partenaires qui ont contribué à ce don. Le déclin démographique de la Côte-Nord est une fois de plus mis en lumière par l'Institut de la statistique du Québec. Dans sa récente publication « Le Québec chiffre en main », la population de la région s'établit à 90 529 habitants, un important recul de 3,6 % en cinq ans. Les pertes encaissées en sol nord-côtier entre 2015 et 2020 sont les pires au Québec. Dans les faits, seulement deux autres régions terminent dans le négatif. Il s'agit du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui accusent les reculs respectifs de 0,1 % et de 0,8 %. Pendant ce temps-là, le Québec note une hausse de sa population de 4,9 % au cours des cinq dernières années. Le solde intermigratoire continue également d'être négatif sur la Côte-Nord. Pendant la période tiblée, la région se retrouve en déficit de 214 citoyens dans les échanges entre les régions. Dans ce domaine, elle est devancée par l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, qui ont perdu respectivement 320 et 287 habitants. D'autres données émanent du document de l'ISQ. Ainsi, on y apprend qu'en 2019, la Côte-Nord comptait 2,75 médecins pour 1 000 habitants, contre 2,39 dans l'ensemble du Québec. Toujours pour la même année de référence, c'est sans surprise qu'on apprend que le taux de 17,5 % de titulaire d'un diplôme au grade universitaire est très en-dessous de celui de 33,2 % au Québec. La Côte-Nord demeure la seule région au Québec qui n'a pas d'université installée sur son territoire. Par contre, les titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou collégiales sont un peu plus nombreux en territoire nord-côtier. Il est question de 67,7 % contre 55,8 % globalement dans la province. De plus, 14,8 % des nord-côtiers n'ont aucun grade, certificat ou diplôme d'études par rapport à 11 % au Québec. Enfin, en 2020, le taux de chômage moyen sur la Côte-Nord a atteint 7,6 %, pendant que celui du Québec s'établissait à 8,9 %. Le 4 mai à 17 h sur sa page Facebook, le Festival de la chanson de Tadoussac a enfin levé le voile sur la programmation de sa 37e édition qui se déroulera sur 10 jours, soit du 25 juin au 4 juillet. En plus de miser sur des valeurs sûres comme Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat et les Trois accords, elle promet également des découvertes telles que Bon enfant et Mon doux Seigneur. Pour ses retrouvailles avec le public, l'événement propose une formule festive complètement repensée. Plus d'une quarantaine d'artistes invités se produiront sur trois scènes principales intérieures et extérieures, et plusieurs autres en plein air. La scène québécoire, située dans l'église du village, sera au cœur des festivités avec des artistes chouchous tels que les Trois accords, Patrick Watson, Ariane Moffat et Louis-Jean Cormier. Quant au public curieux de nouveautés, il aura l'embarras du choix sur la scène Hydro-Québec et sous le chapiteau Desjardins avec des musiciens comme Gab Paquette, Geneviève et Alain ou encore Ariane Roy. La formation Les chemins d'écriture est elle aussi de retour pour une 18e édition. Elle mettra à l'honneur la plume d'auteurs-compositeurs-interprètes de la relève à ne pas manquer, dont Charlotte Brousseau, Karen Larche, Louis Venn, Matt Boudreau et Michael Richer. Également, le spectacle Ninaku Mumutun sera présenté accompagné pour la première fois d'une projection vidéo conçue spécialement pour le festival par des artistes autochtones. En cette année hors normes, le festival a pris le pari de rebrasser les cartes et de sortir lui aussi de ses habitudes. Durée du festival, scène et configuration, heure de représentation, tout a été ajusté pour assurer aux spectateurs une expérience aussi unique que sécuritaire. Ainsi, habituellement d'une durée de quatre jours, le festival se déroulera sur dix jours, incluant deux fins de semaine. Pour assurer le respect des mesures de distanciation sans compromettre le plaisir, l'événement culturel mettra l'accent sur ces spectacles en pleine nature dans le cadre d'un tout nouveau partenariat avec l'Auto-Québec. Certains incontournables seront proposés gratuitement aux festivaliers tels que le circuit musical de la Pointe de l'Ilet et les représentations à la Maison des Dunes. Le spectacle en kayak sera aussi de retour, en plus d'un tout nouveau parcours de découverte musicale proposé dans des lieux insolites de Tadoussac. Au total, six espaces naturels seront aménagés et plusieurs surprises attendront les mélomanes. Enfin, comme la situation exige de réduire les jauges des spectacles, des billets seront vendus en quantité limitée pour chaque spectacle, entre 7 $ et 47 $. L'année 2020 a été l'occasion pour le festival de travailler en coulisses pour rafraîchir son image et améliorer l'expérience numérique sur ses plateformes. Dévoilé le 4 mai en exclusivité, un tout nouveau visuel et un logo revampé, créé par le studio de design graphique Alinea, deviennent ainsi la nouvelle signature du festival. Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site web du festival de la Chanson de Tadoussac. Les Québécois qui reçoivent des soins de santé spécialisés à l'extérieur de leur région obtiendront une indemnité bonifiée pour leurs frais de déplacement à la grande joie du député Martin Ouellet, qui aurait cependant souhaité un rattrapage plus senti. Depuis ma première élection que je suis attaqué à cet enjeu-là, souligne le représentant du Parti québécois, dans la circonscription de René Lévesque, qui s'est fait élire en 2015 lors d'une élection complémentaire. Dans son livre à lui, il est inadmissible que des gens, souvent ceux des régions, doivent encore sortir de l'argent de leur poche pour se faire soigner. C'est ce qui continuera de se produire, selon lui, malgré cette première indexation des taux de remboursement en disant « d'où son dépit ». Talonnée par le Parti québécois, le gouvernement a bougé, mais ce n'est pas suffisant, selon le député, qui parle d'une demi-mesure. Dorénavant, les patients seront remboursés à la hauteur de 108 $ plutôt que 75 $ pour une nuitée à l'hôtel. Si leur état de santé nécessite la présence d'un accompagnateur, celui-ci recevra une indemnité de 46 $ par jour au lieu de 20 $. Enfin, la compensation pour l'utilisation d'une automobile passera de 13 $ à 20 $ par kilomètre parcouru, pourvu que la distance soit d'au moins 200 km. Le Parti québécois souhaitait l'élimination de ce critère. De plus, M. Ouellet fait remarquer que 20 $, c'est peu comparativement aux quelques 46 $ le kilomètre remis aux fonctionnaires. Ces derniers reçoivent aussi une indemnité de 138 $ pour leur hébergement. Les régions sortent évidemment les grandes gagnantes de la révision de la politique de remboursement pour les frais de transport reliés aux soins de santé. Par contre, le député déplore l'iniquité qui demeure entre les villes et les régions. À titre d'exemple, il rappelle qu'un patient de Havre-Saint-Pierre qui doit se rendre à Québec pour un rendez-vous médical sera pénalisé par rapport à celui de Baie-Comeau, puisque le remboursement pour l'utilisation de l'automobile ne correspond pas à la réalité. Québec a tout le moins promis une indexation annuelle des taux de remboursement, ce qui est nouveau. La fête des travailleurs et travailleuses du 1er mai dernier n'était pas propice à célébrer, d'après les acteurs communautaires de la Côte-Nord. La crise sanitaire, suivie de la pénurie de main-d'oeuvre et plusieurs autres facteurs, ont fait naître plusieurs points à corriger afin d'améliorer les conditions des travailleurs. D'après une étude récente de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, pour vivre adéquatement en Côte-Nord, il faut gagner entre 22 000 et 32 000 $ par année. À la vue de ces chiffres, le président de la table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, déplore le sort des restaurateurs, artistes, travailleurs au service à la clientèle et même de la santé, en estimant qu'ils sont loin de ce salaire. M. Savard considère qu'une augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure serait une bonne avancée. Il soulève également le combat pour l'équité salariale des femmes travaillant dans le milieu communautaire, puisqu'on observe qu'un animateur masculin gagne de 80 sous à 1 $ de plus qu'une femme animatrice. D'après Michel Savard, les gouvernements fédéral et provincial devront soutenir et créer des mesures afin d'atteindre l'équité salariale et des conditions favorables dans le milieu communautaire, qui a notamment été considéré essentiel durant la pandémie. La présence de personnes proches aidantes est limitée dans les installations du CISSS de la Côte-Nord en raison du palier orange qui est attribué à la région. Dans les centres hospitaliers, la directive générale est d'une personne proche aidante à la fois pour un maximum de deux par jour. Il est obligatoire d'identifier un maximum de trois proches aidantes différents pouvant se relayer. Pour les CHSLD et autres milieux de vie, dans les chambres, une personne proche aidante connue est identifiée du milieu de vie à la fois pour un maximum de deux personnes proches aidantes connues et identifiées par jour. De plus, les personnes proches aidantes doivent désormais prendre rendez-vous avant de se rendre sur place pour vérifier si leur présence est attendue et requise. Elles devront également suivre une formation sur la prévention et le contrôle des infections. Elles ne pourront pas manger avec leurs proches dans les salles à manger communes. En tout temps, les personnes proches aidantes doivent respecter rigoureusement les consignes sanitaires de base, respecter une distance de deux mètres entre les personnes en tout temps, procéder au lavage des mains régulièrement, porter un masque médical en tout temps, réduire au maximum leur contact à l'extérieur du milieu de vie, ne pas se présenter s'ils ont des symptômes de la COVID-19. Le 6 de la Côte-Nord demande aux personnes proches aidantes qui arriveraient d'une autre région de respecter l'isolement de 14 jours à leur arrivée et de suivre le protocole de gestion des entrées sur la Côte-Nord. Pour les soins palliatifs, les proches aidantes peuvent se présenter sur place et s'isoler ensuite le reste du temps. La vaccination de l'ensemble de la population s'organise. Québec a dévoilé son plan pour administrer les doses des vaccins contre la COVID-19 à tous les Québécois. Maintenant que les populations vulnérables au virus ont leur rendez-vous pour une première dose, c'est au tour du reste de la population. Christian Dubé, ministre de la Santé et des services sociaux, a annoncé la semaine dernière le déroulement de la campagne massive. Québec entend procéder par tranche. La vaccination ira dans l'ordre de priorité suivant. Chaque tranche d'âge sera admissible à la prise de rendez-vous pour les dates suivantes. 50 à 59 ans depuis le 30 avril, 45 à 49 ans depuis le 3 mai, 40 à 44 ans depuis le 5 mai, 35 à 39 ans dès le 7 mai, 30 à 34 ans dès le 10 mai, 25 à 29 ans dès le 12 mai et finalement 18 à 24 ans dès le 14 mai. Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur la plateforme Clic Santé du ministère de la Santé et des services sociaux. Le calendrier des rendez-vous devrait varier selon les régions administratives et les arrivages de vaccins. Toutefois, Québec est confiant d'atteindre son objectif de vacciner pour une première fois toute la population d'ici le 24 juin. À la météo, la fin de semaine ressemblera à ce vendredi 7 mai avec une alternance de soleil et de nuages tant pour samedi que dimanche. Le thermomètre grimpera à 8 degrés le 8 mai et à 13 degrés le dernier jour du week-end. Il est temps d'en profiter pour prendre le soleil. Bonne fin de journée et toute l'équipe de la télévision du littoral souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les mamans parmi nos auditrices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501